Générique Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7, tout de suite, toute l'actualité de la semaine. Générique Le centre de l'enfance désigne toujours sous le feu des projecteurs après les révélations de violences entre enfants et éducateurs. La CGT tenait ce lundi une conférence de presse pour interpeller les institutions et notamment demander une meilleure formation des éducateurs. Le gros problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les enfants restent trop longtemps dans cette structure qui n'est pas faite pour ça. Et il y a des manques au niveau d'autres institutions parce qu'elles sont déjà complètes, mais aussi une baisse des assistants familiaux. De 2006 à 2018, on est passé de 1200 assistants familiaux à 780 assistants familiaux, donc une perte d'accueil potentiel pour les gosses en protection de l'enfance. Je questionne la politique du département sur cette baisse de recrutement des assistants familiaux, de par certainement leurs conditions de travail, de par la difficulté du suivi pour les professionnels qui doivent suivre éducateurs et assistantes sociales, parce qu'il y a une surcharge de quantité de familles à suivre avec des problématiques très compliquées. Ils ont été alertés dès 2017 et leur réaction n'a pas été à la mesure de nos attentes, devant la gravité des faits qui étaient déjà dénoncés à ce moment-là. Le Conseil départemental nous a reçus à plusieurs reprises, à notre demande, ainsi que l'Agence régionale de santé. Des choses ont été mises en place depuis, mais elles n'ont pas été à la mesure de la gravité des faits que nous dénoncions et de l'importance surtout du nombre de faits graves qui étaient signalés par les agents et les professionnels, notamment dans l'établissement du CEDEF. Quel avenir pour l'ancien centre de tri postal de Bègle en 2009 ? La Poste a déménagé son centre de tri du courrier de Bègle à Sestas. Désormais, c'est le centre de tri des colis qui pourrait être transféré d'ici 2022 pour s'installer à Cadeaujac. Une réflexion sur le devenir de cet immense bâtiment sur lesquels est engagé entre la Poste et les politiques. Franck Poirot. Trop étroit, trop obsolète pour absorber, comme il se doit, la progression du nombre de colis qui transitent par la Gironde. La Poste a décidé de transférer ses activités colis, situées aujourd'hui sur son site de Bègle, sur une nouvelle plateforme. Elle sera située à Cadeaujac, à une quinzaine de kilomètres de la métropole et devrait entrer en service à l'horizon 2022. Ce nouvel équipement d'une superficie de 15 000 m2 devrait permettre, grâce à des machines dernier cri, de traiter 312 000 colis par jour contre 220 000 aujourd'hui sur le site de Bègle. C'est donc la fin annoncée de ce centre de tri de colis girondins installé à Bègle depuis 1995. Il se trouve en plein quartier hors Atlantique et le maire de Bègle souhaite que ce site conserve une fonction industrielle à l'avenir. Il souhaite même que ce bâtiment devienne un centre logistique de livraison au dernier kilomètre dans toute la métropole. Et l'idée c'est de faire ce qu'on appelle de la logistique du dernier kilomètre. C'est-à-dire comment ces colis qui augmentent de plus en plus tous les ans, maintenant tout le monde utilise internet pour se faire livrer des colis, il y a des pics de plus en plus importants. C'est vraiment une activité qui augmente très très fortement. Et comment faire pour les distribuer au plus près, dans les points relais, dans les bureaux de poste ou chez les gens, avec des véhicules écologiques, Bègle ça irait très bien, vélo électrique, voiture électrique, et donc diminuer le nombre de camions dans la métropole. Une concertation entre la puissance publique et la poste est donc engagée pour définir l'avenir de ce centre de tri de colis de Bègle. La poste souhaite d'ailleurs conserver la propriété de ce bâtiment. Selon le maire de Bègle, elle pourrait, via une de ses filiales, être un des opérateurs de ce futur centre de livraison, dernier kilomètre s'il venait à voir le jour d'ici 2022. Tout reste à imaginer. Cette plateforme devrait donc conserver une activité logistique à l'avenir, mais uniquement basée sur la métropole contre toute l'Aquitaine aujourd'hui. Les Oscars du sport de sud-ouest ont été remis ce lundi aux meilleurs sportifs de la région, sur la scène du Casino Barrière à Bordeaux. Et un Oscar d'honneur était décerné aux parrains de cette soirée Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus champions du monde en a profité pour rendre hommage au sport amateur. On essaie souvent d'opposer le sport amateur et le sport professionnel, mais s'il y en a un qui a surtout besoin de l'autre, c'est le sport professionnel, parce qu'on est tous passés par la base, par le sport amateur, et avoir eu la chance d'avoir côtoyé des bénévoles, des dirigeants, des éducateurs, des entraîneurs. Dans les premières années de sa vie, c'est des rencontres importantes qui nous construisent, pas forcément tous et toutes dans le milieu professionnel, dans le sport, mais ça sert aussi dans la vie de tous les jours. Le football existe grâce au football amateur, et je le dis sans démagogie, en toute sincérité, parce que c'est la base. C'est eux qui vont faire que demain, le football français sera toujours aussi performant. C'est eux qui permettront aux nouveaux jeunes, à l'heure actuelle, qu'ils deviendront des internationaux. Donc voilà, on ne parle pas beaucoup d'eux, mais ils ne comptent pas leurs heures. Ce sont des passionnés. Et tous les discours, tous les conseils qu'ils peuvent donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important pour les années futures. Le débat sur le Brexit au cœur de l'actualité est même ici en France. Les Britanniques expatriés et qui vivent en Nouvelle-Aquitaine sont inquiets. Ils redoutent une sortie sans accord avec l'Union européenne. Alors quelles sont leurs inquiétudes ? Comment appréhendent-ils la suite des événements ? Reportage de Yannick Laborde. Une vie, entre parenthèses. Ici, en Dordogne, où de nombreux citoyens britanniques se sont installés, le Brexit, ils le redoutent. Loin de la Chambre des communes, le salon fait office de tribunes politiques. Ça fait maintenant deux ans et demi, des négociations sans fin, pour un résultat nul. Nul dans le sens où il n'y a rien de concret, on n'est pas plus avancé qu'hier. Et les gens qui sont ici, bien sûr, veulent rester au sein de l'Union européenne. Des inquiétudes sur un hard Brexit, c'est-à-dire une sortie de l'Union européenne sans accord, sont au cœur des discussions, et notamment sur leur vie quotidienne en France. Tout est remis en cause. Par exemple, le permis de conduire. Ils ont actuellement permis de conduire anglais. Ils sont censés demander un permis de conduire français. Le Royaume-Uni qui est de l'Union européenne, est-ce qu'ils vont pouvoir juste faire un échange de permis de conduire, ou est-ce qu'il va falloir repasser le test ? James et Sally sont expatriés britanniques. Pour eux, désormais, leur vie, c'est en France qu'ils veulent la vivre, apprécient être investis. Nous avons acheté des maisons ici, sinon, elles seraient restées vides. Nous avons apporté beaucoup à la France. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Personne ne sait. Nous avons des passeports britanniques. Après le Brexit, l'Europe peut nous dire, vous avez besoin de visa. Du côté des commerçants, on redoute aussi l'effet Brexit. Les Anglais consomment beaucoup et font marcher l'économie locale. Je pense que c'est des gens aussi qui sortent énormément, qui vont beaucoup aux restaurants, donc qui font marcher pas mal au niveau des restaurants, des bars, des choses comme ça. Et ça peut avoir un impact sur le commerce. Si justement, ils repartent, donc, il y aura un gros impact économique parce qu'on a une grosse clientèle anglaise. Sauf rebondissement, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sera effective le 29 mars prochain. C'est ce mardi qu'ouvrait la plateforme Parcoursup qui permet aux lycéens de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, un système d'orientation qui avait beaucoup fait parler de lui l'an dernier à cause de ses imperfections. Le recteur de l'Académie de Bordeaux, Olivier Dugrippe, a assuré ce mardi qu'aucun élève ne serait laissé de côté cette année. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tous nos élèves en classe de terminale pourront être accueillis dans l'Académie de Bordeaux dans le cadre de leur vœu de poursuite d'études. La ministre s'était engagée à observer très attentivement la manière dont les choses allaient se passer et à améliorer le dispositif Parcoursup de telle manière qu'il fonctionne de manière un peu plus dynamique et soit aussi, car c'est quelque chose qui a été remonté par certains élèves, un peu moins anxiogène. Un fort coefficient de marée, quelques rafales de vent et donc un peu de houle, des ingrédients bien connus en bord de Garonne qui peuvent faire craindre des inondations. C'était le cas ce mercredi, mais le fleuve est finalement resté sagement dans son lit. Yannick Laborde. Au quel niveau ? C'était ici, au niveau de... Là, à peu près, là, ici. Il faut se baser à peu près à toute cette pagaille-là. Voilà. Elle est montée assez haut ce matin. Marée 108. Sur marée info, tac. C'est un gros coefficient ? Oui, c'est un gros coefficient. 108, ça pousse pas mal. Avec des rafales de vent de 70 km heure, la Garonne n'est pas sortie de son lit, mais elle était assez agitée ce matin. Pour les habitants de la commune de Saint-Louis de Montferrand, cette situation n'est pas inhabituelle et n'inquiète nullement les riverains. Je n'ai même pas prêté attention ce matin. J'ai vu que c'était haut ce matin, mais je pense qu'il y a suffisamment de marge avant que ça déborde. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de vent pour que ça passe par-dessus. Maintenant, la plupart des habitants sont habitués. Ceux qui habitent en Bordeaux-de-Garonne mettent souvent des bâtards d'eau devant leur porteur de fenêtre. Donc, voilà, force à force, les gens se sont habitués. Ce jeudi, les coefficients de marée seront un peu moins élevées, entre 102 et 106. Pas de crues de la Garonne, donc, ce mercredi. En revanche, il y a 10 ans, jour pour jour, des vents de plus de 170 km heure s'abattaient sur la moitié sud de la France. La tempête, ou plutôt l'ouragan Klaus, faisait d'énormes dégâts humains, tout d'abord avec 12 morts et matériels également, notamment en Aquitaine et dans la forêt des Landes. Le massif commence tout juste à s'en remettre. Christophe Chavannot. 220 000 hectares, c'est l'objectif du plan de reboisement 2009-2019 après le passage de la tempête Klaus dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. 10 ans après avoir mis à terre près de 43 millions de mètres cubes de pin, ce sont près de 180 000 hectares qui ont été reconstitués à la fin 2018, notamment sur les Landes, qui avaient été touchées à plus de 80%. Pourtant, les pertes restent importantes pour la filière sylvicole, car pour sauver le bois tombé à terre, il a fallu stocker d'impressionnantes quantités de Chablis. Environ 8 millions de mètres cubes ont ainsi pu être mis à l'abri pour un montant total de 503 millions d'euros alloués au plan Chablis, avec 442 millions de l'État, 60 millions de l'Europe et 1 million de la région aquitaine. Autre point marquant de cette tempête, les coupures électriques. 320 000 foyers ont été privés d'énergie au plus fort de cet épisode, mais la tempête Martin de 1999 avait permis de mettre en place la FIRE, la force d'intervention facilement projetable en moyens humains et matériels, pour intervenir au plus vite. Ainsi, 5 jours après la tempête, 94% des foyers étaient réalimentés en électricité. Objectif suivant, et pas des moindres après 2009, enfouir le réseau électrique en zone boisée. Ainsi, 68% du réseau haute tension landais, soit 9 200 km, ont été enfouis et 70% en Gironde. En Aix-Aquitaine, ce sont ainsi 50 200 km de réseau haute tension qui ont été enfouis. 100 millions d'euros ont été consacrés à cette tâche. Marcel Barbary a l'honneur ce mercredi. Il a reçu à les hommages de la République. Il faut dire qu'à 105 ans, il est le plus âgé des portes-drapeaux de la Seconde Guerre mondiale. Né le 22 janvier 1914, quartier Saint-Michel à Bordeaux, il est l'un des derniers survivants en Gironde de la première division française libre. Et malgré son âge, il tient à être encore porte-drapeaux pour les cérémonies de commémoration. Il continue également à se rendre dans les écoles pour témoigner auprès des plus jeunes. Je leur dis, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre pour commencer, comme on faisait avant, parce que c'est terrible, une guerre. Alors j'ai expliqué ce qui se passait, j'en avais peur. Je ne faisais que dire, parce que je voyais beaucoup de blessés à l'époque. Je disais, s'il y a une guerre, je me cacherais, mais je n'irai pas. Et puis je suis rentré jusqu'à là. Toujours aucune trace de l'avion qui transportait Emiliano Sala, alors que la police a annoncé qu'elle mettait fin en recherche. La disparition du footballeur international affecte particulièrement son club formateur. Les Girondins de Bordeaux, un hommage lui a d'ailleurs été rendu par l'entraîneur des Bordelais, ce jeudi, lors de la conférence d'avant-match écouté. C'est épouvantable. C'est un garçon qui était vraiment bien, bien, bien. Très, très bonne mentalité. Jamais, il n'a pas toujours eu la possibilité de jouer ici. Ce n'était pas facile, il a fait sa fin de formation. C'est quelqu'un qui ne disait jamais rien, quelles que soient les conditions qu'il avait. C'était vraiment un type charmant, vraiment un... C'est malheureux, il fait son plus beau contrat de sa vie, peut-être. Et là, ça... Il y a Valentin, forcément, qui est très proche de lui, qui n'était plus dans le match. On le voyait, il jouait, mais il n'était plus dans le match. Le lendemain, il n'a pas pu venir. Bon, c'est ce qui est normal, on le comprend. Et puis, tout le monde, tous ceux qui l'ont connu, je vois la réaction de tout le monde dans le foot, pas qu'au français, on voit les mêmes à l'étranger, tout ça. C'était quelqu'un, c'était une très, très bonne personne, très bonne personne. Et puis, c'est bête, quand on voit un jeune joueur qui signe un contrat comme ça, on était contents, tous, on était contents vraiment pour lui. On était tous contents. Et qu'il n'en profite pas, c'est une horreur. C'est une horreur. La vie est mal faite. Après avoir lancé l'association Bordeaux-Métropole des Quartiers 2020 en vue des municipales à Bordeaux, Vincent Feltès vient d'annoncer qu'il quittait le Parti Socialiste, l'ancien président de la CUBE, candidat malheureux à la mairie de Bordeaux en 2014, s'en est expliqué devant la presse. Dominique Parmentier. Après 22 années d'engagement et de responsabilité politique au PS, jusqu'à son poste de conseiller du président Hollande, Vincent Feltès quitte donc le navire. Il est vrai aujourd'hui, mal en point. Un parti qui n'a pas su se renouveler intellectuellement, lui reproche-t-il. Clairement, à un moment, on a raté une marche. On n'a pas forcément compris les transformations du monde et de la société. On n'est pas les seuls. Mais s'il quitte le PS, ce n'est pas pour rallier un autre parti. Surtout pas le président Macron, qui n'aurait pas tenu ses promesses, mais pour, dit-il, retrouver sa liberté. Moi, j'ai envie de reprendre ma liberté, de ne pas être dans les jeux juste tactiques et de participer au débat d'idées locales et nationales. Parce qu'on voit bien que nous sommes quand même à un moment très particulier au niveau national, mais aussi à Bordeaux, avec des problèmes que l'on connaissait en bouteillage pris du logement. Mais avec cette espèce de réalité de l'extérieur qui nous rattrape, avec les gilets jaunes qui nous disent que le modèle n'est plus supportable. Proposer des idées nouvelles, c'est donc l'ambition de l'association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020, qui l'a lancée en 2015, en vue des prochaines municipales. Mais ne lui demandez pas s'il est ou sera de nouveau candidat à Bordeaux. Je ne suis pas encore dans le temps de la tactique politique. Ne brûlons pas les étapes et ne nous trompons pas d'époque. C'est ce jeudi que Les Enfoirés a investissé pour la première fois la scène de l'aréna de Floirac. Six représentations pour un show hors normes qui doit réunir plus de 60 000 spectateurs. Des concerts de plus de 4 heures chacun qui permettent de financer les actions des Restos du Coeur. On a un euro le repas, donc 15 millions de repas, c'est assez extraordinaire. Et ça représente pour les Restos à peu près 9% des recettes. Donc c'est quelque chose de très très important, qui n'est quand même pas insidieux pour les plus dignes. C'est aussi l'occasion de faire un gros plan sur le Restos du Coeur de Giron. Les besoins sont toujours aussi importants, les demandeurs toujours en augmentation ? Alors on a une augmentation de 6 à 8% là actuellement, on est en pleine campagne d'hiver, là jusqu'à mars. Et à ce jour on a 19 000 personnes qui sont inscrites sur la Gironde. Donc ça représente du monde, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus que l'aide alimentaire, je le dis à chaque fois. Mais c'est important parce que l'aide à la personne, on va vraiment au plus profond des besoins des personnes acquisées. Et là, ce spectacle, les enfoirés, c'est un peu un bol d'air, une respiration dans un quotidien qui n'est pas forcément toujours évident, j'imagine. Oui, c'est vrai que le quotidien devient compliqué pour les bénévoles, pour les centres de distribution, d'activité. On a beaucoup de normes d'hygiène, de sécurité, de contraintes administratives. Et c'est vrai que là, le fait de pouvoir sortir un peu la tête de tout ça pendant une dizaine de jours, voire 15 jours, parce que déjà les bénévoles qui sont investis depuis 10 jours maintenant, effectivement ça fait un bol d'air, c'est vrai. Acte 11 et une mobilisation qui s'annonce toujours forte à Bordeaux. Les Gilets jaunes appellent une nouvelle fois à manifester dans le centre-ville ce samedi. Et ce vendredi, les commerçants se préparaient au pire. Chaque semaine, ils craignent de nouveaux débordements. Dominique Parmentier. Cette année, les soldes ne font pas recette dans le centre-ville de Bordeaux, et en particulier dans les rues piétonnes. 7 commerçants sur 10 estiment que la première semaine a été décevante, voire très décevante. Ce sont surtout les boutiques de chaussures, de lingerie et de beauté qui enregistrent une baisse de fréquentation. Au niveau du chiffre d'affaires, 71% des commerçants interrogés par la CCI constatent des résultats inférieurs à l'hiver 2018, malgré de nombreuses ventes privées. Pour 96% des commerçants, les mauvais scores des soldes sont là aussi la conséquence des manifestations des Gilets jaunes. Pas de quoi les rassurer, après un recul moyen de 25% de leur chiffre d'affaires pendant la période des fêtes. Mais à la veille d'un nouvel acte des Gilets jaunes à Bordeaux, ici, personne n'ose se plaindre tout haut. Pour ce marchand d'art, la situation est grave, mais pas seulement à cause des Gilets jaunes. Quand il n'y a pas de touristes, l'activité sur Bordeaux marche au ralenti. C'est un sentiment personnel, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup. Et d'autre part, dans la mesure où les transports en commun sont bloqués, à savoir le tram et les bus, les gens vont s'orienter vers une consommation sur les extérieurs. Tandis que les services municipaux effacent encore les traces des dégradations de samedi dernier ou remplacent les vitres brisées des arrêts de tram par des barrières de sécurité, chacun se prépare à vivre un nouveau samedi gris à Bordeaux. Gris comme le temps et les fumées des gaz lacrymogènes. Conseil de Bordeaux Métropole, ce vendredi, parmi les dossiers à l'ordre du jour, le débat autour des orientations générales du budget 2019. Reportage avec Franck Poirot. 1,7 milliard, c'est la somme que Bordeaux Métropole s'apprête à dépenser en 2019. Plus de la moitié de cette somme est consacrée à l'investissement. Parmi les postes importants, le futur pont Simone Veil ou encore les politiques de mobilité pour développer le réseau tramway, par exemple, elles pèsent à elles seules plus de la moitié du budget d'investissement de la métropole. Deuxième volet de ce budget 2019, les dépenses de fonctionnement de la métropole, elles augmentent de 8 millions d'euros entre 2018 et 2019. Les recettes liées à ces dépenses augmentent de 2% par rapport à l'année dernière. Mais les produits augmentent un peu parce que malgré tout, quand on a les produits et les services, la collecte et autres services, il y a plus de population pour payer ces services. Bien sûr, le produit lui-même augmente. Les taux de fiscalité ne bougent pas, mais le produit augmente puisque la population augmente. Donc malgré tout, il y a quand même un petit gain à côté de ça. C'est évident. Mais aussi, et je veux re-saluer cet effort, les services font de très très gros efforts pour serrer les dépenses, ne pas dépenser ce qui n'est pas utile et nécessaire et urgent. C'est donc la croissance démographique de la métropole, près de 10 000 habitants en plus par an, qui financent l'augmentation des recettes de cette collectivité. Quant aux dépenses de fonctionnement, elles aussi augmentent par rapport à l'année dernière. La métropole a signé un contrat avec l'État. Ce dernier s'engage à maintenir ses dotations si la métropole n'augmente pas ses dépenses de fonctionnement de plus de 1,35% par an. C'est le cas pour ce budget 2019, mais malgré tout, les dotations de l'État sont en diminution de 3 millions d'euros entre 2018 et 2019. Elle baisse légèrement. On nous dit que c'est stable. En réalité, elle baisse de 2 ou 3 millions pour des mécanismes extrêmement compliqués. Surtout, c'est une usine à gaz à laquelle plus personne ne comprend quoi que ce soit. Peut-être qu'un jour, on va la simplifier et la réformer. En 2010, les dotations de l'État représentaient 35% des recettes de Bordeaux métropole contre 17% aujourd'hui. Quant à la dette de cette collectivité, elle va croître de plus de 10% entre 2018 et 2019. Le budget 2019 de la métropole sera soumis au vote des élus le 15 février prochain. Voilà pour l'actualité. Cette semaine, on se donne rendez-vous dès lundi sur TV7 pour de nouvelles éditions. Très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada